Vous savez, la thématique c'est accueil, écoute et orientation du public. Donc c'est une thématique d'actualité, d'ailleurs qui a été toujours d'actualité et qui a été mise en place par l'autorité, initiée par l'autorité pour permettre au maximum de policiers d'être capacités pour mieux répondre en tout cas aux préoccupations des populations. Vous savez, l'accueil dans les séries publiques au-delà même de la police nationale a été toujours une préoccupation dans nos cités, quel que soit le séries public visé. Mais la police nationale également est un séries public assez sensible et qui doit répondre quotidiennement, au quotidien, aux préoccupations de ces populations. Et à chaque fois qu'un usager arrive dans nos services, c'est peut-être soit un papier administratif urgent ou bien il est en état de détresse ou bien en tout cas il se plaint de quelque chose très souvent. C'est comme dans un lien médical. Et il a besoin tout de suite d'une réponse et d'une orientation, d'une écoute attentive de la part du policier, d'être mieux orienté et d'être bien accueilli. Parce que l'accueil à lui seul constitue quand même une bouffée d'oxygène pour cet usager-là qui est venu vraiment se plaindre ou en tout cas qui est en état de détresse. Donc ça a été toujours une préoccupation de nos populations, en général, vis-à-vis du service public, mais également vis-à-vis de la police nationale. Et c'est pour répondre à cette préoccupation que l'autorité de police a décidé de dispenser cette formation en partenariat avec le centre des intelligences stratégiques dispenser cette formation pour le plus grand nombre de policiers. Il y a des policiers de la sécurité publique, il y a des personnels des autres directions, la direction des passeports, là également c'est une direction qui accueille beaucoup de public, beaucoup de personnes. Il y a la direction de l'automatisation des fichiers qui a également besoin de cette formation, qui accueille beaucoup de personnes. la direction de la police judiciaire, la direction des ressources humaines, la direction des personnels. Toutes ces directions de la police nationale ont besoin d'une capacitation en la matière pour mieux répondre aux éligences de nos populations. Quand vous accueillez déjà quelqu'un, c'est déjà une bonne bouffée d'oxygène, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une épine au pied de moi, pour quelqu'un. C'est comme dans le domaine médical, j'aime assister le domaine médical dans ce domaine-là. Si quelqu'un est vraiment hyper tendu, s'il arrive, s'il a déjà un bon accueil, on essaie de le réconforter un tout petit peu, de le mettre à l'aise quelque part. C'est déjà une bonne partie de sa maladie qui est soulagée. Il a un soulagement en tout cas quelque part, ne serait-ce que partiellement. Donc je crois que c'est le même travail qui doit être fait au niveau de la police nationale. Même si vous devez déférer quelqu'un, même si quelqu'un doit faire l'objet d'une détention au niveau de la police, il y a une façon de l'accueillir, d'une façon de l'admettre dans les locaux de la police. Donc ça permet un tout petit peu d'humaniser le service. Il faut humaniser les locaux, humaniser le service. Et aujourd'hui, la tendance est à l'humanisation, que ce soit au niveau des autres secteurs du service public, que ce soit au niveau de la police nationale, la tendance est à l'humanisation. Et je crois que le fait d'assurer une structure d'accueil digne de son nom, le fait de former des individus capables de gérer ces structures d'accueil-là, des policiers capables de gérer ces structures d'accueil-là, en tout cas, démontre encore une fois la volonté de la police nationale de mieux répondre en tout cas à l'évolution des temps, notamment à la modernisation du service public. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif final, c'est la modernisation des institutions.